Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est un haul, comme vous pouvez le voir d'après le titre. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo puisque, comme vous le savez, j'ai fait un petit break de YouTube, donc tout le mois d'août, je n'ai pas fait de vidéo. J'avais besoin de ça pour pouvoir réfléchir à des nouveautés pour la chaîne, à pouvoir réorganiser tout ça, faire des vidéos qui vous plairaient un peu plus, etc., diversifier. Et comme vous pouvez le voir, j'ai également refait le design de la chaîne, donc c'est taupe et beige qui sont les couleurs de ma chambre, pour celles qui avaient pu le remarquer. Donc j'espère que ces changements vous plaisent. Pour ce qui est du haul, j'ai été chez Zara, Mango, The Body Shop et Kiko, qui c'était la première fois que j'allais chez Kiko grâce à mon amie Charlotte. Je ne vais pas vraiment craquer parce que j'ai tellement de maquillage que quand je rachète du maquillage, je me sens un peu mal de dépenser de l'argent dans du make-up que j'ai sûrement déjà en triple. D'ailleurs, j'ai fait un grand tri dans mon maquillage cet été, je vais donner beaucoup de choses à mes copines, à mes belles-sœurs, donc ça leur fait plaisir, je suis contente. Du coup, chez Kiko, j'ai acheté ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire des vernis. Donc j'en ai pris trois. Alors chez Kiko, les vernis sont à 2,50€, mais j'en ai eu deux qui étaient en réduction, donc qui étaient à 1,50€, ce qui est plutôt pas mal. Alors j'ai pris ce gris qui est le 329, donc c'est un gris très pâle, un peu bleu, t'étiens un peu sur le bleu. Il est super sympa à porter, je voulais vraiment un gris pour cet automne, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de gris. Et celui-ci est plutôt pas mal, il est assez facile à appliquer, le pinceau est plutôt fin par rapport au vernis Hopi ou au vernis Essie qu'il y a en France. La texture est plutôt pas mal, il est bien pigmenté, donc bref, pour l'instant je l'aime bien et j'ai hâte de le porter encore plus pour cet automne. Ensuite j'ai pris ce vernis qui est le 345, qui est un vernis vert d'eau, assez clair. Il est plus clair dans la bouteille que ce qu'il donne sur les ongles, ce qui est assez bizarre. Pareil, je l'ai déjà porté, il est plutôt sympa à appliquer, la texture est bonne, il est bien pigmenté, etc. J'aime bien les vernis Kiko, franchement il sent pas mal. Je pense que j'en achèterai plus, surtout que bon, vu le prix, voilà quoi, ça donne envie de les acheter. Et cette couleur est vraiment sympa pour l'été, bon l'été est pratiquement terminé, mais il est plutôt pas mal si vous voulez l'acquérir pour l'année prochaine, qui sait. Ou si vous voulez le porter pendant l'automne, c'est tout à fait faisable. Et ensuite j'ai eu une très mauvaise aventure avec mon Yudono Jack de OPI, j'étais vraiment très très déçue quand j'ai vu qu'il était devenu un peu une sorte de texture guimauve. C'était vraiment assez frustrant pour moi, surtout qu'il était même pas à la moitié du pot, donc j'étais un peu déçue et je voulais pas remettre 14€ dans un vernis comme OPI. Du coup, quand j'ai vu que chez Kiko il y avait un taupe qui ressemblait vraiment beaucoup au Yudono Jack, je l'ai pris, il était à 1,50€. Donc c'est le 321 et comme vous pouvez voir la couleur est plutôt similaire au vernis de chez OPI. Il me semble qu'il y a un Essie aussi qui ressemble à ça, il ressemble aussi au Chanel, je ne sais plus combien, 505 très certainement. Pareil que c'est confrère, il est facile à appliquer, le pinceau est fin mais ça va, je trouve qu'il s'applique bien. Il est bien pigmenté et j'ai vraiment hâte de pouvoir le porter plus souvent pour cet hiver et cet automne. En plus j'ai vu que les vernis Kiko sont valables 36 mois, enfin ils sont bons durant 36 mois, ce qui est plutôt pas mal. La plupart des vernis c'est 12 à 24 mois, donc on va voir combien de temps je le garde, comment il vieillit, etc. Et dernier vernis que j'ai acheté c'est un vernis soin, c'est celui-ci, il s'appelle Ultra Long, il a cette couleur un peu pamplemousse. Donc c'est un vernis que vous pouvez poser en base juste avant le vernis coloré, qui permet de faire pousser vos ongles plus fort, plus longs et j'ai l'impression qu'ils sont également plus blancs. Donc je ne sais pas si c'est censé faire ça. En tout cas vous pouvez l'utiliser en base et c'est également un vernis soin. Donc voilà, ça m'intéressait, j'ai voulu l'essayer. On verra ce que ça donne et le numéro c'est le 106. Donc voilà pour les vernis que j'ai acheté chez Kiko. Si vous voulez des swatchs, je vous les mettrai sur le site dans la catégorie beauté, ongles et swatch de mes vernis. Ensuite on a été faire un tour chez The Body Shop. Alors je ne sais pas si vous faites partie des filles qui étaient sur Twitter qui m'ont conseillé des exfoliants pour le corps. Je m'avais demandé sur Twitter quels exfoliants pour le corps vous utilisiez. Et beaucoup m'ont répondu The Body Shop. Et c'est vrai que j'avais déjà un exfoliant The Body Shop, un petit qui était à la mangue. Et je l'ai terminé, je ne savais pas trop quoi faire. Je ne savais pas si j'ai racheté le même ou si j'en rachetais un autre. Finalement vous verrez que j'ai racheté le même. Donc j'ai repris l'exfoliant à la mangue de The Body Shop. Donc je l'ai pris en grande taille cette fois vu qu'en miniature il n'y avait plus. Donc il fait 200ml. Et je crois qu'ils étaient également en promo. Donc en fait j'en ai pris deux et donc les deux m'ont coûté 16€. Donc ça va. Et j'ai également pris celui à la karité qui fait également 200ml. Alors j'ai commencé par utiliser celui à la mangue parce que c'est encore l'été. Et bon c'est une odeur un petit peu d'été justement. Je trouve qu'ils sont super bons. Je n'ai pas galéré à trouver des beurres corporelles parce que la plupart je trouve qu'ils ne sentent pas si bons que ça. Du coup j'ai pris celui-ci parce que je sais qu'il sent bon et je l'adore. Donc celui-ci. Et j'ai également pris le karité. Et lui il sent trop trop bon. Alors autant il me semble que c'est le beurre corporelle que je n'aime pas. Mais l'exfoliant il sent trop trop bon. J'adore. Je trouve qu'il sent super bon. Donc celui-là je vais l'utiliser plutôt pour tout ce qui est automne, hiver etc. Et je reprendrai le mangue après certainement s'il est encore bon. Pour les deux beurs corporelles. Si vous avez ces beurs corporelles dites-moi une odeur que vous aimez bien. Que je pourrais peut-être tester. J'ai également vu les gommages en tube mais il n'y avait que pamplemousse et fresque comme odeur et ça ne m'a pas super plu. Donc si vous avez des exfoliants à me conseiller également n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et ensuite on passe à la catégorie vêtements. Donc j'ai été chez Zara et chez Mango. A vrai dire j'étais venue faire les magasins juste pour le manteau que je vais vous montrer à la fin. Et je suis repartie donc avec des vernis, des exfoliants pour le corps et une veste qui est celle-ci. Donc vous voyez quand je fais du shopping, même si j'ai un truc en tête, il faut toujours que j'achète autre chose. C'est trop bizarre. Non je ne spoil la chose compulsive parce que j'ai quand même besoin des produits que j'ai acheté. Mais je vous avoue que je n'étais pas venue pour ça. Mais bon j'étais avec ma copine etc. Enfin bref. Et donc j'ai acheté la veste que je porte ici. Donc c'est une veste un peu de smoking comme vous pouvez voir. Il y a une double rayée un petit peu dans une texture satin. Elle est super agréable. Et la matière de la veste n'est pas une matière veste normale si on pourrait dire. On dirait plutôt que c'est un gilet. C'est assez souple, assez chaud. Elle est vraiment sympa à porter, très agréable. Vous pouvez retrousser les manches ou vous pouvez les détrousser. Mais j'aime bien les laisser retrousser puisqu'on a un petit peu le design de l'intérieur qui ressort. Et ça, je ne sais pas, ça casse un petit peu le côté business ou autre. Il y a un seul bouton pour fermer la veste. Mais personnellement je n'aime pas la fermer. Je préfère toujours garder les vestes ouvertes. Et le bouton ici, il change selon la veste. Donc il y a plusieurs boutons par veste. Donc moi j'ai une taille XS. Il y a un bouton comme ça. Il y a aussi un bouton par exemple noir avec une fleur de lys. Ou alors noir avec une sorte de blason etc. Donc si vous achetez cette veste, vous n'aurez pas forcément le même bouton que moi. Je sais, ce n'est pas non plus le but d'avoir le même bouton. Mais je tenais à vous prévenir au cas où ça vous surprendrait. Je trouve qu'elle est plutôt bien coupée. Elle est vraiment agréable à porter. Un petit peu cintrée comme vous pouvez le voir. Je trouve qu'elle fait une belle silhouette. Et elle est vraiment super sympa. Elle est un peu chère par contre. Je crois qu'elle est dans les 50€. Mais voilà, je l'aime bien. Je trouve qu'elle me va bien. C'est plutôt rare quand je trouve une veste qui me plaise. Donc voilà. Celle-ci me plaît. Et je suis contente de la voir trouver. D'ailleurs ma copine a également craqué dessus. Je pense qu'elle va l'acheter prochainement. Et ensuite, la raison de cette journée shopping, c'était donc mon manteau. Alors je sais, vous allez me dire quoi ? T'as déjà acheté un manteau au mois d'août ? En fait, je l'avais repéré sur le site de Mango depuis juillet déjà. Je sais, je suis un peu folle comme ça. Je l'avais mis en favori etc. Et un jour, je vais sur la page et on m'a dit l'article n'existe plus. Et j'étais un peu frustrée, comment dire. J'avais vraiment peur que ce manteau soit plus en ligne ou qu'il soit plus vendu ou ce genre de choses. Parce que je voulais vraiment ce manteau. Vous comprenez, c'était vraiment le manteau que je voulais. C'est-à-dire que ça fait des années que je cherche un beau manteau noir. J'en ai un de chez Etam mais il va pas si bien que ça en fait. Et du coup, je voulais vraiment acheter un beau manteau noir du style un peu officier. Qui serait vraiment chaud pour l'hiver, qui serait classe en même temps etc. Et quand je l'ai vu sur le site de Mango, forcément j'ai eu un énorme coup de coeur. Et je me suis dit, il me le faut. Et malheureusement, il avait disparu du site. Donc j'arrive chez Mango, je fais le tour du magasin avec ma copine. Je lui décris le manteau que je veux etc. Pour qu'elle m'aide à chercher. Et on le voit pas. J'arrive devant la vendeuse et je lui fais bonjour, je cherche un manteau etc. Donc elle cherche sur son iPad. Elle va sur le site, elle regarde, elle fait c'est celui-là ? Non c'est pas celui-là, il est plus sur le site, c'est bizarre. Je vais aller voir en réserve. Donc elle me dit, quelle taille il vous faudrait si je vous le ramène en réserve ? Donc je lui dis XS normalement. Et là, elle revient de la réserve avec mon manteau. Je vous assure, je me suis dit, j'étais sûre, j'ai fait, c'est mon manteau ! Et après je l'ai essayé et il m'allait bien. Donc je suis contente parce que ma belle-soeur a à peu près le même qu'elle avait acheté l'année dernière. Et les manches m'arrivaient là. Donc j'étais un peu genre, oh là, si les manches sont aussi courtes, ça va pas le faire. Parce que j'ai des grands bras en fait. Je veux dire, on dirait pas mais j'ai des grands bras. Et j'ai beaucoup de mal à trouver des pulls qui soient assez longs avec mes bras. Et donc là, le manteau de ma belle-soeur m'arrivait là quoi. Je me suis dit, ok, si celui-ci fait la même chose, on n'est pas rendu. Mais non, il va parfaitement bien. Je l'adore. Donc c'est celui-ci qui est assez long. Hop ! Donc il a des boutons dorés que je vais sûrement recoudre parce que je ne les trouve pas assez serrés auprès du tissu. C'est un tissu un peu en velours. Il est vraiment super chaud. Il est super bien. Il est centré sur le dos avec une espèce de ceinture qui fait juste le dos. Parce que je n'aime pas en fait les ceintures qui font vraiment tout le tour. Et ce que j'adore, c'est que le col peut vraiment se remonter si on a vraiment froid. On reboutonne tout jusqu'en haut et il est vraiment super sympa. Très chaud, comme je l'ai dit. Il est vraiment bien coupé. Il n'est pas trop long. Les poches sont comme ça. Donc c'est vraiment les poches qui me plaisent le plus. Parce que je n'aime pas les poches droites. On ne ressemble strictement à rien quand on a les mains dans les poches. Là, elles sont vraiment sur le côté. Du coup, c'est pratique pour mettre dans les poches. Elles sont vraiment chaudes les poches parce qu'il y a une partie velours sur le revers. Donc voilà, c'est vraiment super agréable à porter. Je suis trop fan de mon manteau. J'ai vraiment hâte de pouvoir le porter. Je sais, c'est totalement débile. Mais j'ai vraiment hâte d'être en hiver pour pouvoir le mettre. Parce que maintenant que je l'ai acheté, forcément je vais le mettre. Bon là, c'est un peu difficile. Je pense que si je me bats dans la rue par les températures qu'il y a en ce moment avec ce manteau, les gens vont me prendre pour une folle. Ça se trouve, vous me prenez déjà pour une folle pour avoir acheté un manteau au mois d'août. Mais voilà à quoi il ressemble. C'est mon manteau de l'année. Alors bien sûr, il n'est pas donné, n'est-ce pas ? Je crois qu'il coûte 110€, un truc comme ça. Mais bon, il est super bien coupé. Je l'adore. Yay ! Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez des avis, etc. sur les vernis, sur le manteau, sur la veste, sur les beurres corporels. Non, ce n'est pas des beurres corporels, c'est des exfoliants. Peu importe. Si vous avez des questions sur des choses, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et je vous dis à bientôt. Donc c'est ce manteau... Ah ! Ça va faire un bêtisier. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...